Chers étudiants et étudiantes, on démarre des cours de droit international public. En effet, le droit international public renvoie à l'ensemble des lois qui régissent les rapports entre les États et entre acteurs au niveau international. L'objet du droit international est donc par conséquent de réguler les relations entre les États, surtout dans le domaine du commerce mondial, d'organiser les flux d'échange des biens marchands et des emboutsis, mais surtout de résoudre les conflits de toute nature et de garantir la sécurité et la paix dans le monde. Le droit international public a vu sa naissance dans les relations étroites que peuvent avoir tissées des États voisins à travers des accords bilatéraux, puis de plus en plus des accords mutilatéraux. Les transformations du monde consécutif de l'après-deuxième guerre mondiale a engendré un nouvel ordre international basé sur l'union des alliés pendant la lutte contre l'axe du mal, l'Allemagne et le Japon. Il s'agit des pays européens coalisés contre le nazisme, entre autres la France, l'Angleterre, soutenus par les États-Unis d'Amérique. Au moment de l'armistice, ils sont devenus les nouvelles puissances mondiales qui ont pensé et mis en place des mécanismes de régulation inter-étatique que représente l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et ses multiples institutions spécialisées. Mais aux côtés de l'État, ou bien des États, sujet par excellence du droit international public, de nouveaux acteurs voient le jour, peu à peu, dont en particulier les organisations internationales. En effet, les organisations internationales jouent un rôle croissant en matière de codification. Non seulement ils ont revêtu des droits et obligations de droit international, mais la plupart des instruments juridiques multilatéraux sont aujourd'hui négociés en leur sein. Les autres organismes internationaux, comme les organisations non-gouvernementales ou les entreprises transnationales, ainsi que les individus, ne sont en principe, ils ne sont pas titulaires de droits et d'obligations en vertu du droit international public. Toutefois, les exceptions se sont multipliées depuis le milieu du XXe siècle. Les règles relatives à la protection, à la responsabilité de l'individu ont trouvé, par exemple, un essor considérable dans les droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit pénal international. Quels sont les éléments de définition du DIP, droit international public ? Le droit international est un corpus juridique qui régit les relations, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les États et les autres acteurs de la scène internationale. C'est un droit qui est relativement jeune et en mutation continuelle, en transformation continuelle, mais cette définition insuffisante est trop générale. On distingue alors entre le droit international public, qui est l'ensemble de règles qui s'appliquent aux États, aux organisations internationales, et le droit international privé, qui est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux personnes privées et morales impliquées dans le domaine international. C'est une relation inter-étatique, est une relation engagée entre deux États, c'est-à-dire relation bilatérale, entre plusieurs États, c'est une relation multilatérale. Il y a une multitude d'États. Dans le cadre d'un État, on parle, là on parle dans le cadre d'un État-nation, on parle du Maroc, ou bien du Sénégal, des États-Unis d'Amérique, là on parle du droit interne, c'est-à-dire un droit qui s'applique à l'intérieur de cet État, qui ne dépasse pas les frontières de l'État-nation. Par exemple, on peut citer le droit de la famille, la fiscalité, le droit pénal, etc. Cet ensemble de corpus juridiques concerne exclusivement la population habitant dans cet État. Il ne peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, dépasser les frontières de l'État-nation. C'est un droit qui relève de la souveraineté de cet État. Chaque État est souverain de promulguer les lois qui lui conviennent. Face à un autre État, on se trouve face à une autre souveraineté, c'est-à-dire l'affrontement de deux souveraintés différentes. Alors, on est face à une autre souveraineté qui s'applique à l'intérieur d'un territoire et qui concerne une autre population. Alors, quand un État traite avec un autre État, il essaie d'établir des relations de respect, bien sûr, de respect mutuel, et accepte de se plier aux règles du droit international lesquelles s'appliquent à eux deux. C'est-à-dire, s'il y a un accord entre un État X et un État Y, c'est un accord bilatéral. C'est une forme de relation basée, bien sûr, sur le respect et on doit nécessairement accepter les règles du droit international qui s'appliquent sur les deux États. au cas où il y a un différent, on a une référence, cette référence s'appelle le droit international. Et normalement, dans le cadre de cette relation bilatérale, on s'interdit de s'ingérer dans la politique intérieure. On respecte, il y a un certain respect de l'intégrité territoriale, des choix idéologiques et religieux. Dans ce cas, le recours au droit international est assimilé à un droit super étatique qui dépasse les États. Et donc, c'est un corpus juridique élaboré par une instance supérieure à un ordre étatique. Mais alors, d'où vient le droit international ? Si dans le... Dans Rome, Rome antique, l'ancien Rome, il y avait trois ordres. Le droit national qui s'applique à tous les êtres vivants. Il y avait le droit civil, entre parenthèses, qu'on appelait à l'époque le droit de la cité. Et le droit des peuples, c'est-à-dire le droit des gens qui s'applique aux étrangers et citoyens de tous les États. ce sont les commerçants au départ transnationaux qui ont commencé les premiers à réfléchir et à penser la relation juridique et le type de règlement devant régir leurs transactions. Ils ont ainsi recours communément à la force de la coutume et des usages établis entre eux comme forme de règlement des litiges, c'est-à-dire que c'est les coutumes qui primaient sur les autres formes juridiques. Mais peu à peu, les États se sont efforcés à tracer les contours d'une collaboration et coopération équitable dans l'intérêt de tous. En effet, ce type de coopération n'était possible jusqu'au siècle dernier que lorsque les États se considéraient égaux et donc possédaient les moyens notamment militaires équivalents. Quand la différence était évidente, la coopération pouvait se transformer en guerre, en guerre d'annexion de territoire, l'Allemagne avec l'Autriche, France, l'Italie, en Europe ou en guerre de colonisation comme on a vécu en Afrique. Le droit international public, le DUP, est donc un droit positif qui ne cesse d'évoluer au gré de l'évolution des relations des États ou des relations entre les États et les nations aujourd'hui. Il est établi que le droit international public qui régit les relations entre États a une existence très très ancienne dont nombreux documents témoignent de cela. notamment un accord rédigé en langue sumérienne et conclu vers 3000-3010 avant Jésus-Christ entre le souverain de la ville de Lagache et la ville d'Oumma. Cet accord entre ces deux villes de la Mésopotamie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, a été consigné sur une stèle découverte au début du XXe siècle. Il y a eu également le traité de Kadesh conclu en 1279 avant Jésus-Christ entre le pharaon Ramsès II et le souverain Hittite. C'était un traité de paix et d'amitié qui unissait l'alliance des empires égyptiens et Hittites. Si l'histoire des relations internationales se confond quelque peu avec le droit international public, il existe au moins deux thèses sur la réalité de la société internationale. La première thèse croit fermement en l'existence d'une société internationale à proprement parler. C'est une on peut l'appeler une jungle dans laquelle la force joue un rôle déterminant et donc elle serait proche de l'état de nature comme le dit Thomas Hobbes. Thomas Hobbes un ordre juridique inexistant comme on le pense vraiment avant dans Guerre et P. La deuxième thèse va au-delà de l'approche formelle et juridiciste. Elle avance une définition matérielle en rapport avec le contenu de l'objet de l'opération juridique et penche vers l'existence d'un droit des relations internationales qui mélange entre un droit étatique et un droit des relations interétatiques. C'est-à-dire le droit international public le DIP. Dans les sociétés internationales aujourd'hui on relève le fait qu'elle est postcoloniale et post-seconde guerre mondiale on ajouterait également qu'il y a des passements de la division Est-Ouest et donc une société capitaliste triomphale. De ce fait elle est bâtie sur des disparités économiques et sociales qui marquent le Nord et le Sud les pays riches et les pays pauvres après la période de la coalition des pays du tiers monde c'est-à-dire le groupe des 70 à l'ONU nous assistons à présent à la naissance des pays émergents. Cette situation relève grand jour le problème de l'écart grandissant entre égalité formelle et égalité réelle. La pression des inégalités pousse à la résurgence de revendications culturelles qu'elles soient civilisationnelles ou religieuses et identitaires ethniques races etc. qui exavère qui exerbe de plus en plus les relations inter-région inter-continent et inter-État. Le monde est en mutation. Il n'est pas exclu que de nouvelles règles puissent voir le jour dans la décennie qui vient. Des auteurs de la fin du XIXe siècle avaient déjà établi la relation directe entre puissance militaire et économique d'un État et sa suprématie quand il s'agit de l'ordre juridique aux politiques internationales. L'homme d'État doit penser en termes d'intérêt national considéré comme un pouvoir parmi d'autres. C'était la pensée de Orgentown. de Orgentown. L'homme d'État Orgentown. Merci.